L'enfant Jésus dans une étable entourée de Joseph, Marie, plusieurs bergers et leurs animaux. Le tout disposé près d'un grand sapin dans le hall de la région Rhône-Alpes. Une installation qui ressemble bien à une crèche de Noël. Mais attention, pas de tradition religieuse ici, assure Laurent Wauquiez. Il s'agit d'une exposition de santons. Notre région est très attachée à la défense de ces traditions et de la tradition des métiers d'art. L'objectif est de mettre en avant un savoir-faire extraordinaire. Et par la même occasion, contourner la justice. Car le 6 octobre, le tribunal administratif de Lyon a rendu illégale l'installation d'une crèche dans le hall de l'hôtel de région l'an dernier. Le motif de cette décision, la crèche méconnaît, je cite, le principe de neutralité en l'absence de caractère culturel, artistique ou festif. Alors cette année, Laurent Wauquiez contre-attaque et tente ce caractère culturel avec son exposition. Huit crèches dont cinq représentent la nativité. C'est une provocation inconvenante et insupportable. La laïcité, ce n'est pas avoir pour seul adversaire une seule religion. C'est de séparer l'église et l'état, quelle que soit l'église, et évidemment aussi l'église catholique. Pas sûr non plus que cela passe pour la justice. En effet, le tribunal a précisé que la fabrication de santons par des artisans locaux ne suffisait pas à démontrer un caractère artistique. Laurent Wauquiez, lui, a fait appel de la décision du 6 octobre.